Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges sonnoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 12 avril, ce sont les derniers jours pour rouler sans difficulté entre Lure et Vesoule. A partir de ce lundi et jusqu'au 3 mai, la circulation sera interdite sur ce tronçon. Pour cause de travaux entre l'échangeur de Colombe-les-Vesoule et le giratoire d'Amblant et Velotte, ils se dérouleront de 5h à 20h. La circulation sera possible en dehors de ces horaires. 20 jours de chantier pour renouveler la couche de roulement. Durant cette période, vous devrez emprunter les déviations. En voiture, vous passerez par Saint-Sauveur et vous reprendrez ensuite la RN57. Et pour les poids lourds, vous passerez par Esprelle et la départementale 9. Ce samedi, Allure se déroulera la journée citoyenne. Une matinée pour embellir le cadre de vie Luron, créer du lien autour de valeurs communes pour profiter d'une ville agréable. Les volontaires seront accompagnés d'agents municipaux qui, après une matinée de travail, profiteront d'un déjeuner ensemble. Ce mercredi, sur la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, se déroulait une cérémonie militaire à l'occasion de la passation de commandement du groupe de chasse à Ducigogne. Pour le général Vincent, commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse, il est totalement serein pour cette passation de commandement. Ça ne pose aucune difficulté puisqu'il y a une continuité parfaite entre l'actuel chef et le nouveau chef. Les deux étaient dans le même bureau, il y en avait un qui était aux ordres du second. Il n'y aura pas d'interruption et la continuité sera assurée. Celui qui vient de quitter tourne une page importante parce que c'est une véritable aventure humaine d'être un chef. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des moments formidables, des missions exceptionnelles avec vos hommes, que ce soit des pilotes, des officiers renseignements ou des mécaniciens. Et là, il va se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique à travailler pour le futur, se préparer à ses futures responsabilités dans les armées. C'est le lieutenant-colonel Nicolas qui devient commandant du groupe de chasse à Ducigogne. Une décision mûrement réfléchie pour l'ancien pilote de chasse. C'est quelque chose qui se met en place de façon assez longue. C'est quelque chose qu'on mature assez longtemps, pour ma part un peu plus de 10 ans. Donc l'unité, elle est connue. Néanmoins, les défis qui nous attendent, ils sont toujours très importants. Surtout en 2024, où on s'attend à avoir une année particulièrement dense. L'escadron sera notamment en charge de la protection des Jeux Olympiques de Paris durant tout l'été. Cette cérémonie à la BA116 était aussi l'occasion de remettre la médaille de l'aéronautique au colonel Labadie. Un moment rempli d'émotions pour la chef de base. C'est une médaille très particulière pour les aviateurs, parce qu'elle reconnaît nos services au service de l'aéronautique. C'est vraiment ce qu'on a fait au service de l'aéronautique, de l'aviation, des ailes françaises. Pour nous, en tant qu'aviateurs, c'est une médaille qui est très particulière. On y est très attaché et on est très fiers de la porter. Ce samedi, de 14h à 17h, se déroulera la chasse aux œufs du secours populaire français de Vesoul. Le thème choisi, la paix et la solidarité internationale. 140 enfants s'amuseront sur différents stands autour du parcours de la solidarité, ou encore du chamboulté droit, de la pêche à la ligne, du tir à l'arc, un coin lecture avant de récupérer les précieux œufs en chocolat. Ce samedi, des véhicules anciens s'invitent sur le parking de la mairie de Luxeuil à partir de 16h30. C'est à l'occasion de la 25e édition de la Nuit franc-comtoise. Plus de 75 équipages feront une halte à Luxeuil, l'occasion d'admirer les véhicules d'époque. Ce dimanche à 17h, l'auditorium de Lure va résonner au son rock de Phil Dorrest. Le musicien, auteur-compositeur, vient présenter son dernier album, Solo Panther. Sur scène, on va voir un univers de chansons rock. Quand je dis rock, c'est qu'elle va aller chercher des sources dans le blues et dans le rock, tout en gardant la poésie française. L'ancien Luron a commencé son histoire dans la sous-préfecture. Il a joué à la première fête de la musique de Lure. Et depuis, il n'avait jamais rejoué ici. Ça me fait drôle, pas pour l'endroit, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont revenir et des gens qui m'ont aidé quand j'ai commencé. Il y a notamment des gens comme Jean-Pierre Fulpin. C'est quand même lui qui crée des festivals à Lure et qui a amené TFN. Il y a aussi des gens qui ont fait des études avec moi. J'étais au lycée Georges-Collon et on a fait de la musique ensemble. Et ces gens-là, je vais les revoir. Donc, on a eu des parcours et puis on s'est tous séparés. Et puis, on a tous eu nos vies, on a tous eu nos choix. Mais je vais revoir ces gens-là que j'ai perdu de vue. Les retrouvailles entre Phil de Reste, Lure et son public, c'est dimanche à 17h à l'Auditorium. Ce week-end se déroulera la sixième édition du Trail des Cerises, organisée par les pompiers de Fougerolles. Départ depuis l'écomusée du Pays de la Cerise avec trois parcours possibles. Une course de 12 kilomètres, une de 23 kilomètres et une marche de 11 kilomètres. Les inscriptions se font en ligne sur le site du Trail des Cerises et l'intégralité des recettes sera reversée au Téléthon. Du sport à ne pas manquer, ce week-end, après un mois sans jouer les handballeurs du HBC Lure-Villers, sont de retour au gymnase Mia. C'est à Lure, ils reçoivent Chalon-sur-Saône, coup d'envoi 20h30, avec en point de mire la montée en National 2. Ce soir, ce sont les vacances scolaires. Et si vous vous demandez quoi faire avec les enfants, emmenez-les au cirque. Le cirque Festival de Cannes s'installe à Luxeuil. Ils sont nos invités dans notre podcast Agenda. Vous le découvrirez dès midi sur comptoiseradio.fr. Passez un excellent week-end, à lundi.